ça va être sympa toi ça va être sympa toi salut mec c'est la bécane de sortie aujourd'hui là ça me plaise salut brigitte comment vas-tu tranquille ouais ça va tranquille ça va ça va hamdoula bon on va où les gars là on va où on se retrouve là pour une vidéo tu as vu le titre tu t'es dit oh la la qu'est ce qui se passe là il va essayer un smiller rare oui mais c'est un smiller là je vais justement le rejoindre chez lui on s'est prévu une petite balade enfin un petit plutôt grosse balade ouais du côté des trottins je t'en prie mec ça va être une bonne balade à faire plaisir oh la la le tunnel oh la la le bon ok depuis le temps qu'on en parlait et que je devais essayer ce smiller rare et bah voilà ça va être chose faite donc écoute je te parle de trajet je te reprends dès qu'on est parti ça marche allez à tout de suite bon les gens j'avais fait un petit sondage sur insta pour ceux qui me suivent pas encore bah ça va s'afficher en bas à gauche voilà vous avez été archi nombreux pour me dire que je dois tester cette bête alors c'est type 1 smiller rare et c'est 5 à l'année 2011 est ce miller rare 2011 mon pote l'outage manuel oh la 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 le bordel gros on a être au tas je sais pas ce qu'on est fini foot ici mon pote oh on y est oh la 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 premier tour de roue avec oh le train avant est super ah c'est hyper léger ah qu'ils ont ils sont là ok ok ah les rétros ils vibrent mais comme du n'importe quoi ah ça fait vraiment bizarre de quoi j'ai l'air avec ça ça marche pas il est au rétros et vive comme du n'importe quoi gros pour une fois je t'appellerai trop à 100 ou un peu plus de sang et le fil a lâché par contre ton train avant il est tellement léger rien que là c'est waouh par contre tes clignons ils sont tout petits le bouton la fois que vous devez être tout seul vous devez s'en mettre le frein arrière il est beaucoup plus bas que sur la mienne je trouve aussi t'as vu ouais c'est vrai toi c'est en fait t'es plus t'es plus bas en fait par contre ça va je touche je touche à normal quoi à peu près comme sur la mienne par terre bon bah on va attendre d'arriver sur les petites routes pour envoyer un petit peu enfin envoyer moi je fais gaffe avec les motos que je connais pas il peut y avoir de mauvaise surprise ouais mais c'est un truc de ouf comment il fait du bruit sur la moto ah je pourrais aussi essayer le shifter ah ouais il fait un bas ouf c'est un truc de ouf je m'entends quasiment plus parler quoi ah oui d'accord c'est ça le shifter ah oui oh putain ah c'est un délire tu la sens pas passer la vitesse en fait je m'attendais à tu vois ce que tu sentes je sais pas trop comment te dire je m'attendais à ce que tu sentes quand même un petit cran mais le cran tu le sens quasiment pas ah ouais elle est hyper léger oh la 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 oh putain c'est un fil de cul oh la 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 elle est hyper agile beaucoup plus agile que mon jex ah ouais ah c'est un autre monde c'est un film de cul cette moto alors franchement je suis amoureux de mon jex c'est à aucun souci mais alors ça c'est vraiment entendre vraiment dans une autre dimension quoi ah puis ce son quoi ce son ça se place tout seul dans les virages oh la la alors moi ce qui me fascine vraiment c'est le son quoi le son de cette moto il est vraiment c'est un truc de ouf le son qu'elle fait wow ça va être en mon pied aussi d'accord mais t'as vu c'est un peu plus lourd à emmener que ça ça c'est j'ai l'impression d'être sur ma 600 quoi j'ai l'impression d'être sur mon CBR là dessus c'est tout léger c'est tout fin c'est wow je suis choqué je suis choqué mec mais en fait pour passer le shift off faut vraiment que tu sois et c'est bizarre parce que tu sens pas trop le cran tu vois t'entends juste le PAH comme ça c'est ouais c'est ça oh la la truc d'ouf ouais c'est presque posé le genou ta mère par là vas-y oh le GPS nous fait passer dans des endroits parce que ce que je disais à Cédric c'est un truc de malade le poids de cette moto alors déjà il y a plus de chevaux que sur la mienne et ça ça rentre tout seul dans les virages après bon je suis désolé je fais ma petite bite mais la moto je l'ai que depuis on va dire 3-4 km je fais vraiment gaffe en S1000RR ça se prête pas à tout le monde donc un grand merci à lui oh franchement je vous jure les amis c'est la banane ce qui me fait le plus kiffer c'est le son de sa moto les amis j'ai tellement hâte d'avoir la ligne Yoche sur la mienne ça va être trop frais j'espère vraiment aussi que le zoom fera son taf oh les petits chevaux en tout cas c'est un monstre c'est un monstre cette moto par rapport au Jex t'as une position un peu plus touring même si c'est une sportive t'es un peu moins en appui sur les poignées on va dire que le sélecteur et la poignée de frein sont un peu plus haute là tout est un peu plus bas alors forcément t'es un peu plus recroguillé t'es un peu plus penché mais du haut de mon mètre 68 franchement c'est nickel je touche je vais pas dire que je touche bien les pieds par terre mais oh la route est oh elle est dégueulasse son frein arrière il est inexistant par contre ah mais oui je sais pourquoi il a pas de frein arrière je viens de percuter il me l'a dit tout à l'heure il a plus de plaquette à l'arrière c'est clairement c'est une moto pour chasser du chrono ça il n'y a pas photo oh putain ça nous fait passer dans des endroits truc de ouf tu disais quoi ah ouais vas-y continue tout droit putain mais gros on est avec des hyper sports sur de la terre de la terre du sable bizarre ouais non c'est du sable mais où est-ce qu'on va se retrouver là-dedans et par contre elles sont rétro-lacées de ce qu'elle dit ah bah c'est sûr que c'est un jour je vends le jex je m'achète ça oh la la ce shifter oh ça y est j'en veux un gros je veux un shifter un moi aussi après je sais pas si c'est vraiment fiable ce genre de choses mais t'es moins où est-ce qu'on est quoi j'ai jamais utilisé de shifter là ça fait vraiment bizarre mais la sensation est dingue ça passe avec une fluidité elle est réglée un peu plus dure aussi en suspension que la mienne je trouve oh cette mélodie c'est un truc de ouf je sais pas comment elle arrive à encore avoir des oreilles avec ça oh la la mais encore je suis même pas allé dans la zone rouge alors j'ose même pas imaginer oh la 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 c'est dingue ça va me faire bizarre quand je vais retourner sur mon jex et l'accélérateur est plus fluide que sur la mienne moi des fois j'ai des petits à-coups alors que sur celle-là non en fait je vais pas lui rendre je m'en remets pas ce shifter comment ça fait c'est indécent par contre j'ai l'impression que sur la mienne il y a un peu plus de frein moteur que sur la sienne ce shifter il est dingue c'est un truc de ouf c'est un truc de baiser en fait tu te rends pas compte tu te rends compte de la vitesse mais je sais pas c'est vraiment c'est grisant c'est ouf au niveau du freinage ce que je peux dire c'est que freinage avant le S1000 est beaucoup mieux que le Jex enfin beaucoup mieux ça freine un peu mieux je trouve en termes de suspension ce que je peux dire c'est que le S1000 est un peu plus dur un peu plus rigide que le Jex surtout sur les petites bosses je le sens plus et qu'est-ce qu'elle chauffe c'est dingue et coucou les chevaux même à l'embrayage les vitesses ça passe super bien t'as aucun d'un coup ouais vas-y ouais 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 mais pourquoi pourquoi il bloque ça va ré-ouvrir là ça va ré-ouvrir là ça va ré-ouvrir là ça va ré-ouvrir de prendre des photos non 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 là elle va s'en aller là je sais pas pourquoi c'était bloqué nous on vient d'arriver aussi là ça va ré-ouvrir là ouais non c'est bon vous en faites pas elle t'as dit pourquoi elle est bloqué c'est un gilet jaune c'est un gilet orange c'est un gilet jaune c'est un gilet Haha, vas-y un gaz J'espère que vous kiffez autant que moi Parce que vraiment c'est un film de cul cette moto C'est bon gars Je vous assure, c'est un truc de ouf cette moto C'est un truc de ouf 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 Oh la 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 Bon les amis, sur ce, je pense que cette découverte est terminée J'ai quasiment plus de batterie dans la GoPro Alors je vous dis le message de fin de vidéo maintenant Merci à tous d'avoir regardé la vidéo C'était une chaîne ... C'est comme ça C'est un truc de ouf Sous-titrage ST' 501